On va tout de suite aller à celui qui, ce matin, n'était pas dans le dossier hier, mais est venu le pimenter aujourd'hui par un message sur son compte X, le chef de l'opposition à Ottawa, chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Polièvre. Bonjour, M. Polièvre. Bonjour, M. Dumont. Vous n'avez pas perdu de temps. Ce matin, vous avez exprimé sur les réseaux sociaux que vous ne voulez pas mettre une scène dans le dossier du tramway? Oui. Expliquez-nous ça. Est-ce que vous avez pris connaissance du rapport de la Caisse de dépôt? Oui, je l'ai lu hier et je trouve que le projet est toujours un éléphant blanc. Ça veut dire 11 milliards de dollars pour un projet que les gens dans la région de Québec ne veulent même pas. 11 milliards de dollars veut dire 28 000 dollars pour chaque famille dans la région. 28 000 dollars. M. Dumont, si on va à chaque maison, chaque appartement dans la région du Québec pour leur dire, voulez-vous nous payer 28 000 dollars pour une future tramway qui va arriver dans quelques années, dans le futur, est-ce que vous pensez que les gens seraient prêts à payer la facture? Non. Non. C'est parce qu'il ne vaut pas la peine. Moi, je crois qu'on devrait supporter l'infrastructure, y compris l'infrastructure autoroutière. Je suis contre l'effort des libéraux et des bloquistes d'empêcher les gens d'utiliser leur auto. On va mettre fin à la guerre à l'auto. On va supporter un troisième lien, mais on ne va pas gaspiller cet argent-là sur le tramway. Juste pour bien vous interpréter, puis on peut remettre à l'écran votre message de ce matin, quand vous dites pas mettre une scène, est-ce qu'on doit l'interpréter comme pas mettre une scène supplémentaire parce que le gouvernement a déjà réservé des sommes pour le tramway? Donc, est-ce qu'un gouvernement conservateur accepterait le versement des sommes déjà prévues et ne mettrait pas un sou de plus ou est-ce que vous annulariez carrément le versement des sommes réservées? Moi, je crois que c'est mieux de mettre cet argent-là pour autre chose. Nos députés dans la région de Québec croient que supporter, par exemple, un futur troisième lien sera un meilleur usage. On est aussi pour les autobus. Il y a des idées intéressantes dans le rapport de la caisse liée aux autobus qui sont beaucoup plus pratiques et moins coûteuses. Donc, moi, je pense qu'on devrait investir là où ça obtient des résultats au lieu de gaspiller sur un éléphant blanc. M. Prolièvre, le maire de Québec, ce matin, ici, à nos collègues de Salut, bonjour, vous a répondu là-dessus en disant, bien voyons, il dit, c'est pas contre les automobilistes. S'il y a un transport en commun efficace avec les augmentations de trafic prévues à Québec, on va décongestionner les routes. Donc, les gens qui font le choix de prendre leur voiture vont vivre moins de congestion. Donc, il dit, le tramway, selon lui, contribue à moins de congestion routière, ce qui est mieux pour tout le monde. Vous répondez quoi à cet argument-là? Mais il faut des autoroutes aussi et ça coûte de l'argent. Donc, il faut prendre des choix. Et moi, je crois qu'il nous faut supporter des automobilistes. Je sais que le gouvernement libéral, Stéphane Guilbeault, par exemple, est contre la construction d'autoroutes. Je pense que c'est la même idéologie de Valérie Plante et de M. le maire de Québec aussi, marchand. Et moi, je suis pas d'accord. Moi, je crois que dans les régions, dans les banlieues, les gens ont besoin de leur auto et je vais supporter les autoroutes pour permettre aux gens-là de conduire. Vous semblez mettre en opposition directement le tramway et l'idée d'un troisième lien. Cet après-midi, on va voir à 13h30, mais il semble pas que ça va être l'approche du gouvernement du Québec. Ce que je comprends, c'est que le gouvernement Legault va dire, bien, les deux peuvent être bons. On a besoin, Québec, d'un transport structurant, d'un tramway. Et on va aller de l'avant, peut-être, avec un troisième lien. Vous, vous semblez les mettre en opposition comme si c'était un ou l'autre? Bien, c'est l'un ou l'autre parce qu'on n'a pas un montant d'argent infini. C'est ça le problème, M. Dumont. La raison pour laquelle les gens ne peuvent plus se nourrir, la raison pour laquelle 76 % des Canadiens ne peuvent pas acheter une maison et on a 2 millions de personnes qui doivent aller aux banques alimentaires chaque mois, c'est parce que les politiciens gaspillent l'argent partout. Les taxes, les déficits inflationnistes, les impôts, c'est assez. Les gens ne peuvent plus payer. C'est fini. On aura un choix dans les élections ou bien le bloc libéral qui va dépenser, taxer et imposer la population ou bien les conservateurs de gros bon sens qui va couper taxes et impôts et repérer le budget pour que le travail engendre des chèques de paix plus grands qui achètent de nourriture et de logements abordables dans les communautés sécuritaires. C'est ça le choix. Donc, votre position sur le tramway, c'est très clair. Le gouvernement du Québec ne peut pas compter sur un sou de vous. Si François Legault, cet après-midi, on va peut-être plus davantage d'être du côté études, mais si après l'étude, on arrive avec un projet de troisième lien qui coûte quelques milliards et que François Legault se présente à vous comme éventuel premier ministre, ça va être un oui. Vous êtes ouvert à mettre des fonds pour un troisième lien. Je suis ouvert à ça. Évidemment, il faut voir la proposition. Je comprends ça. Et les factures, on n'achèterait pas une voiture avant de le voir, avant de voir le prix. Mais je suis favorable à une troisième lien. Les gens dans la région de Québec en ont besoin. Vous êtes conscient qu'un discours aussi fermement pro-construire des autoroutes contre le transport en commun, ils seront nombreux au Québec à vous décrire au cours des prochains jours comme un dinosaure, quelqu'un issu d'une autre époque avec une vision du passé, inconscient de la gravité des changements climatiques? Mais ça, c'est les snobs de Gaugouche qui tournent leur nez aux charpentiers, aux plombiers, aux fermiers et aux autres personnes qui font le travail de notre économie, qui ont besoin de leur char. Les gens ont besoin de leur char dans les régions et dans les banlieues et ils payent les taxes pour des investissements et des programmes et des fantasmes des politiciens bloc libéral incompétents qui le gaspillent. Moi, je crois que les automobilistes devraient recevoir leur valeur pour les taxes et les impôts qu'ils payent et je serai leur champion. Pierre Poiliev, merci d'avoir été là. Au revoir. Merci.